Pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501